Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, le test de Dawn of Fear, je vous l'avais promis, vous me l'avez beaucoup demandé. C'est sorti le 3 février dernier en exclusivité sur PlayStation et c'est un jeu d'horreur qui rappelle énormément les jeux horrifiques de la fin des années 90, Resident Evil, Silent Hill. Et c'est vrai que quand on a vu les premières images, on a tout de suite été hypé. Eh bien ça y est, j'ai terminé le jeu et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la question, pas forcément des choses très positives. C'est parti ! Alors quand la team Broken Sight a dévoilé les premières images de Dawn of Fear, comme tous les amoureux de Resident Evil, j'ai vibré. Je vous en ai même parlé sur la chaîne, je vous l'ai mis dans la sélection du mois. Forcément, le jeu a tout d'un bon vieux Resident Evil avec les caméras fixes, le gameplay bien rigide et exigeant, le manoir envahi par des zombies, etc. Et c'est vrai qu'au premier abord, on se dit, waouh, j'ai envie d'y jouer. Allez, c'est du bon Resident Evil, mais n'est pas Resident Evil qui veut. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc dans cette aventure qui sent bon les années 90, ça on ne peut pas lui enlever, vous allez incarner Alex qui est un jeune étudiant qui doit se rendre dans sa demeure, dans la demeure familiale, pour gérer les derniers détails de l'enterrement de sa belle-mère. Mais dès qu'il va arriver, ça sent le roussi directement. Il découvre que la maison est infestée de zombies, qu'il y a plein de choses bizarres. Il découvre rapidement que belle-maman était fan de nécromancie. Bref, ça ne sent pas bon. Premier constat, visuellement, c'est daté. C'est vraiment très daté. On a la sensation d'être sur PS1, aller PS2 à la limite. Et même si c'est voulu, c'est vrai que ça pique un peu les yeux. Alors on sait bien qu'on n'a pas affaire à un gros studio, etc. Malgré tout, il faut le souligner. C'est un aspect qui est important. Et ici, quand même, ça fait un petit peu mal. Néanmoins, pour pallier à ça, on aurait pu s'attendre à une ambiance savamment mise en place, avec des musiques angoissantes. Justement, un univers chiadé. Le thème, il est intéressant. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Les musiques ne sont pas inspirées. Ça ne colle pas du tout à l'univers du jeu. Ça ne fait pas peur. Alors, on ne se sent pas oppressé à aucun moment. On a peur. On a du mal, justement, à stresser face aux zombies, parce que ça ressemble davantage à des taches de texture qui se déplacent mollement, comme ça, qui se figent dès qu'on ouvre une porte. Bon, on sent qu'on a vraiment affaire à un jeu qui manque vraiment de finition. Les décors, alors il faut indéniablement penser à ceux du Manoir Spencer, évidemment. Mais en aucun cas, ils n'en ont l'élégance, ni la finition. Les textures, elles sont baveuses. C'est vide, souvent sans intérêt. Alors, hormis les pièces où on va retrouver, effectivement, des énigmes Resident Evil-esques, certaines sympas, mais ce n'est jamais aussi brillant, justement, que dans un Resident Evil. Dans les résidentes, ce n'était jamais très compliqué, les énigmes. Mais il y avait quelque chose. Là, oui, c'est un peu copié-collé à ce qu'on peut déjà trouver, justement, sur des résidentes. Mais moins intelligents, sans grande complexité. Ce n'est pas très intéressant. En fait, le problème de Dawn of Fear, c'est d'être un trop grand hommage à Resident Evil. Ça copie le style, les angles de caméra fixe, les puzzles, etc. Mais avec moins de talent et moins d'inspiration. Voilà. Ou alors trop d'inspiration, justement, de Resident Evil. Côté mécanique. Alors, on note quand même quelques idées sympas. Par exemple, on va pouvoir sauvegarder à travers, via des bougies, qu'on trouvera disséminées dans la maison. Elles sont par deux ou par trois. Donc, il faut bien calculer où on va sauvegarder. L'inventaire se gère, quant à lui, à travers ce carnet que vous voyez, où on va retrouver les armes, les munitions, les documents, les objets clés. Et les pages du carnet vont se tâcher, d'ailleurs, de sang, lorsqu'Alex sera blessé. C'est-à-dire qu'il va falloir surveiller tout ça fréquemment parce qu'aucune indication de santé n'est donnée à l'écran. Voilà. Et au bout de deux agressions, par contre, vous vous faites avoir, il faut dire que les déplacements ultra rigides et la caméra, qui se place un peu où elle veut, qui est vraiment datée, avec ça, c'est difficile d'échapper aux ennemis. Trois quarts du temps, on se jette dans leurs bras. Et n'essayez pas d'y aller au couteau parce que les mouvements sont beaucoup trop lents. Et ça ne fonctionne pas, en fait. Vous allez donner un coup de couteau, mais ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux compter sur ces armes à feu, même s'il arrive souvent que les balles passent à travers les zombies. Oui, là aussi, ça se complique un petit peu. Ce n'est pas très bien réglé, tout ça. Et d'ailleurs, je disais qu'il n'y avait pas d'indication sur la santé à l'écran. Il n'y a pas de carte non plus, ni à l'écran, ni dans l'inventaire. C'est-à-dire que tu te débrouilles comme un grand. Et dans ce style de jeu, moi, je trouve que c'est une hérésie. C'est un petit peu dommage. On se sent un petit peu paumé, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où... Enfin, c'est un peu dommage. Ça manque un peu. Alors oui, les jeux PS1 avaient du charme, mais ici, il n'y a rien qui va. Les animations, elles font vraiment peine à voir. On a du mal à voir l'entrée de certaines pièces tant les angles sont mal pensés. Ce n'est pas très pratique non plus. Lorsqu'on affronte un boss, par exemple, ou qu'on a des zombies autour de soi, on manque de lisibilité, en fait. C'est mal fichu. Le jeu est bourré de bugs, comme vous le voyez ici. Problème d'affichage, écran noir, écran qui saute, objet manquant dans l'inventaire, carrément. Moi, à un moment donné, je coupe, sans vous spoiler, un élément pour récupérer un autre élément qui était dedans, machin, etc. Et je dois récupérer l'objet, mais l'objet n'était pas dans l'inventaire. Donc, je ne pouvais pas avancer dans le jeu, en fait. Et je ne pouvais rien faire. C'était complètement bugué. J'ai été obligée de recommencer au début. Donc, ça, c'est quand même... Ça empêche la progression. Donc, c'est un petit peu compliqué. Les chutes de framerate, très, très fréquentes. Alors, si au moins, l'histoire était bien racontée, très prenante, mais non, là aussi, la narration est restée au placard. On a deux, trois dialogues, mais vite fait, qui se courent après. Enfin, ça ne raconte rien, en fait. Alors, on salue l'intention de Broke Insight, qui offre vraiment un hommage, un véritable hommage au jeu de la fin des années 90, et en particulier à du Resident Evil. On sent qu'ils aiment profondément la licence. Il y a d'énormes clins d'œil. Mais le jeu aurait mérité, je pense, davantage de soin. Il y a des nombreux bugs, un manque évident d'inspiration, c'est ce que je disais. Que ce soit dans les environnements ou les énigmes, c'est très creux, quoi. Voilà. C'est daté dans tous les sens. Et malheureusement, ça n'apporte rien. Dans ces cas-là, il vaut mieux jouer un Resident Evil à l'ancienne. Mais au moins, on a un jeu de qualité. Là, c'est vraiment... C'est dommage, ça me fait de la peine, parce qu'en plus, j'y croyais vraiment. Et je trouve qu'il y a vraiment... Il y a du travail derrière, on le sait. Mais ça ne suffit pas. Donc, on passe au point fort et au point faible. Donc, point fort, c'est un vrai moment de nostalgie puisque forcément, ça nous replonge dans ces anciens jeux, dans les premiers Resident Evil et compagnie. C'est vraiment ça. Même visuellement, j'ai envie de dire. Quelques énigmes sympas. Voilà. Il y en a qui sont sympas, mais je vous dis, ce n'est pas très inspiré. Ce n'est jamais brillant. Mais il y en a quelques-unes, voilà, qui sont sympas, qui ont un petit style, des petites énigmes Resident Evil-esque qu'on aime bien. Ensuite, on passe aux points faibles. Oui, il n'y a pas beaucoup de points forts. Il y a pas mal de points faibles. Pas inspiré. Pas inspiré, ça, c'est ce que je disais. C'est vraiment déjà trop inspiré de Resident Evil mais pas d'identité. Donc, le jeu souffre vraiment de ça. C'est son principal défaut. C'est bourré de bugs, parfois qui empêche la progression. Je vous dis, comme un objet qui manquait carrément à mon inventaire alors que je venais de le récupérer. Les angles de caméra fixe qui sont mal pensés, du coup, ça empêche la lisibilité. Ça, c'est vraiment dommage parce que je comprends l'idée. Mais bon, si tu le fais, fais-le bien. Les graphismes datés, ça, voilà, pas besoin de le dire à la limite. Vous le voyez. Techniquement, c'est vraiment à la ramasse. Avec des chutes de framerates fréquentes, les animations, c'est pas possible. Le gameplay beaucoup trop rigide parce que oui, les gameplays à l'ancienne, c'était rigide, c'était exigeant, etc. Mais là, franchement, c'est trop. C'est injouable. Limite, c'est injouable à certains moments. Il n'y a pas de narration. Le scénario n'est pas très intéressant non plus. Bref, j'aurais pu continuer à développer encore les défauts, mais ce sont les principaux. J'ai donc décidé de lui attribuer la note de 8 sur 20. C'est même pas moyen. C'est moins bien que moyen. Je crois que c'est la moins bonne note que j'ai mise sur la chaîne depuis la création de ma chaîne. Ça me fait un petit peu de peine, encore une fois, parce que quand je vois des petites teams comme ça qui essaient de faire des choses, qui arrivent à faire des choses que je serais incapable de faire et qui sont vraiment passionnées, qui sont amoureux des mêmes jeux que moi, là, clairement, l'hommage et l'amour de Resident Evil ressort. Mais par contre, c'est pas un jeu qui marquera les esprits. C'est pas à la hauteur. C'est trop daté dans tous les sens du terme sur bien des aspects. Ça fait pas peur. Même l'ambiance, elle est pas au rendez-vous. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de vous donner mon avis et à la fois, encore une fois, ça m'attriste un peu parce que j'aurais aimé vous dire que c'était vraiment génial. Mais encore une fois, vous voulez vous refaire un vieux jeu à la résidente, faites-vous un vieux résident. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur Dawn of Fear qui est disponible sur PlayStation en exclusivité depuis le 3 février dernier. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre avis sur la question. Si vous êtes tenté de le faire, peut-être que vous l'avez déjà fait, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à bien vous abonner. Voilà, les amis. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi et à très, très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501